Le stratifié sert aussi à fabriquer des armoires de cuisine, des meubles et des plans de travail de laboratoire. On produit aussi des sièges pour les restaurants à service rapide, avec une variante plus solide de ce matériau, le stratifié à haute pression. La base des feuilles de stratifié est faite de kraft, un type de papier qu'on peut saturer d'une substance sans qu'il devienne ramolli et déchirable. Un imprégnateur l'imbibe d'une résine contenant du phénol, un composé chimique dérivé du benzène. On place alors le papier dans un four de séchage. L'air chaud durcit la résine en quelques secondes. Maintenant, on peut enrouler le papier en rouleau. La partie supérieure du stratifié est la couche décorative. Il s'agit d'une feuille de papier de couleur unie ou avec un motif imprimé. Les papiers de couleur unie passent dans un imprégnateur qui les sature d'une résine plus durable. La durabilité est essentielle, puisque la couche décorative doit pouvoir résister à l'usure. Deux gros rouleaux essorent l'excédent de la résine. Puis, le papier saturé est inséré dans un four de séchage. Une fois que la résine a durci, une coupeuse tranche le papier en feuille. Avant que la résine soit traitée, le papier était souple et facile à déchirer. Mais maintenant, il est raide et cassant. Si on le plie, il craque comme une croustille. Tandis qu'on coupe en feuilles les rouleaux de papier craft saturé, des ouvriers préparent d'autres styles de couches décoratives. Ces dernières comportent des motifs imprimés comme le simili bois ou le simili granit. Le procédé de traitement du papier est très différent que pour celui de couleur unie. On commence par tailler le papier en feuilles de la même longueur que les feuilles de papier craft. Ces feuilles de papier ne sont pas traitées dans un imprégnateur. À la place, les ouvriers les empilent en plaçant une surcouche entre les feuilles. Une surcouche est une feuille de papier transparent qui a été saturée de résine de mélamine. On met les feuilles de couleur unies dans la même pile, mais celles-ci n'ont pas besoin de surcouche car elles sont déjà saturées de résine. Maintenant, la pile se dirige vers la salle de presse. Là-bas, les ouvriers posent du papier craft saturé sous chaque couche décorative. Et par-dessus chaque couche décorative, ils ajoutent une plaque en relief qui empêche les feuilles de stratifier de coller ensemble. À ce moment-ci, la pile est mise sous presse. La chaleur et la pression intense compriment les couches. Les surcouches adhèrent au papier à motif et le papier craft saturé adhère à chaque couche décorative, créant ainsi des feuilles de stratifié. Les plaques en relief qui reposent sur les couches décoratives impriment leurs motifs dans la résine ramollie par la chaleur, ce qui donne une texture à la surface du stratifié. Le stratifié émerge de la presse, parfaitement durcie. Sur la chaîne de finition, des machines taillent l'excédent de papier sur les bords et poncent l'endot des feuilles. Cela aide le stratifié à mieux tenir quand on le colle à un panneau d'aggloméré ou tout autre type de support. Pour fabriquer du stratifié à haute pression, les ouvriers forment une grosse pile de feuilles de papier craft noir saturé et l'intercale entre deux couches décoratives. La presse fond les feuilles ensemble en une unité solide. En alternant les couleurs, cela donne une arête rayée. Le stratifié à haute pression est si dense qu'il est entièrement autoportant. C'est pourquoi les feuilles de stratifié à haute pression n'ont pas besoin d'être collées sur un support.